Voilà, et bien salut à toi et bienvenue pour, salut à toi, salut à toi Jean-Laurent, ma maman elle m'a quand même élevé, on est là pour parler de vers le silence mais pas tout à fait que, et puis voilà donc c'est actuellement en pledge, donc j'ai même pas fait mon début, salut à vous, bon de petites tentacules, il n'y a vraiment aucune tradition qui se garde, et donc on est là pour parler de vers le silence qui est en pledge actuellement, et ça fait un petit peu de temps, c'est un petit peu de temps, c'est un petit peu de ça fait des années sur cette chaîne que je pète les burnes à tout le monde pour Deprofondis, c'est bien, et bien Deprofondis c'est un héritier et il va être traduit en français maintenant parce qu'à la base c'est un anglais qui a fait ça, et puis voilà je développe ou tu présentes ton jeu ? Et bien écoute, merci pour l'intro, t'as dit l'essentiel, donc on est sur un jeu de science fiction épistolaire, donc par mail pour deux joueurs, et on est très très fiers, donc je la montre d'autant plus, la couve française qui est particulièrement réussie, Damien Dufrenet qui nous l'a fait, vraiment il y a tout de résumé là-dessus, et le pitch du jeu il est aussi simple que ça, c'est l'humanité part vers Tossetti s'installer, et on va suivre un des deux joueurs qui est dans la flotte, la flotte génération qui part là-bas, et un autre qui reste, et ça va être l'échange, et l'échange va… Pour ceux qui ont pas lu le Tossetti, c'est en fait une superstructure que l'humanité a trouvée très très loin, et du coup en fait tout le monde y peut pas y aller, donc il y a une partie des gens qui y vont, la flotte générationnelle, et il y a une partie des gens qui restent sur Terre. Et on n'en sait pas plus que ça du point d'arrivée d'ailleurs, il y a tout l'aspect découverte, on est vraiment sur un départ un peu à l'époque d'Emmanuel, on va découvrir quelque chose, on ne sait pas encore exactement sur quoi on va tomber. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un mode, je trouve, qui est très axé aujourd'hui avec le mode de jeu d'aujourd'hui, c'est du deux joueurs, c'est à distance, ça peut se jouer en une après-midi ou sur des mois, suivant le rythme de jeu que vous avez. Comment ça se passe très concrètement ? C'est ultra simple, on définit deux personnages aujourd'hui, on définit leurs relations, est-ce que ce sont des frangins, des amoureux, est-ce que c'est des collègues de travail ? On définit celui qui part et celui qui reste, et c'est parti. On répond à quelques questions pour lancer les premiers messages, celui qui part ouvre le bal, celui qui reste répond, et à partir du deuxième message, il suffit d'avoir un paquet de cartes, un paquet de 54 cartes standard, et on retourne une carte avant d'écrire son message. Il y a deux infos qui sont données, toutes bêtes, la couleur trèfle, carreau, cœur, pique, ça donne un événement principal, je suis dans l'espace, je viens de me prendre un choc, qu'est-ce que c'est ? À moins d'ouvrir la voie, et le chiffre donne un événement personnel. Par exemple, j'ai reçu un blâme, aujourd'hui je me suis fait engueuler au boulot, qu'est-ce que c'est ? Et à partir de ces deux contraintes-là, on va constituer sa réponse, en plus de toutes les discussions personnelles qu'on aura eues et qu'on va accumuler, et ainsi de suite. Et petit à petit, à chaque message, effectivement, le temps passe, et au bout d'un moment, on va aller vers le silence, parce qu'au bout du 7, 8, 10e, 12e, donc il y a une petite règle aussi pour déterminer la fin, et bien ce sera le dernier message, et on devra envoyer un message en sachant qu'il n'y aura pas de réponse derrière. Donc c'est un jeu qui est aussi, c'est marrant, c'est un jeu qui est très sur les personnages, la relation, et finalement la séparation de ces personnages qu'on se sera amusé à créer au bout de 10, 12 messages. C'est assez touchant, c'est assez bluffant, parce qu'on parle beaucoup de soi, de ses petites intrigues, ses petits problèmes, et puis on les partage avec quelqu'un. Donc c'est assez amusant à partager. Donc tu es en train de nous expliquer que pour soit 25 balles, soit 20 balles, on a un jeu qui tient en un tableau à double entrée, 2 si je sais compter, 4 couleurs, et 13 indices, plus Valet-Dame-Roi. Exactement, je suis un très très bon commercial. Alors c'est un petit peu plus que ça, mais il faut reconnaître que le cœur du jeu qui représente la moitié de l'ouvrage, c'est une série de tableaux, et puis une série de conseils pour accompagner. On invite par exemple à accompagner, c'est pour ça que c'est très accessible pour des joueurs, à réfléchir ensemble, par exemple comme on pourrait le faire là, à distance, à jouer la dernière fois que les deux personnages se sont vus sur terre avant de se séparer, comme ça, ça crée un peu un lien, on fait un petit bout de discussion, ainsi de suite. Il y a plein de petites choses pour chercher son personnage, plein de petites choses pour amorcer la discussion. Donc il y a aussi des conseils de jeu, donc il n'y a pas, heureusement, que des tableaux, et puis il y a tout un aspect d'options qui sont intéressants, par exemple les conversations qui se détériorent, ou aussi, je le précise, c'est vachement intéressant, je dis que c'est par mail, mais si vous voulez, vous pouvez le faire par un mode audio, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le mail, vous pouvez très bien vous envoyer des mémos, ça marche aussi. On a essayé, c'est assez immersif, parce que d'avoir quelqu'un qui joue un personnage de quelqu'un qui est parti ou qui est resté, c'est assez troublant. Et en plus, dans la version française, donc ça c'est une exclusivité, on va avoir deux autrices de science-fiction, Floriane Soulas, Émilie Karbalek, et moi-même, on s'est pris au jeu, donc je les ai invités à faire des parties, donc c'est des textes à quatre mains, et le but du jeu, c'est qu'en fait, en prenant les contraintes du jeu, on va essayer d'écrire un texte qui ressemble le plus à une nouvelle, un début, une fin, des enjeux, mais en ayant ce tirage de cartes. Voilà. Et on s'est tous mis, chacun, à la place d'un qui partait et d'un qui restait, et on a tous un peu cette règle-là qui s'est mise en place, on a choisi des personnages très différents. Par exemple, on a un couple de... Je suis psychologue de vaisseau avec Émilie Karbalek, et entre collègues, on a des discussions, parce que quand on parle avec une flotte génération, j'imagine qu'il y a quand même une batterie de psychiatres et de psys pour accompagner tous ces gens-là, voilà. Je suis sur un aspect plus métaphysique avec Florian Soulas, je suis celui qui reste, je suis le prêtre avec qui elle reprend contact par-delà les étoiles, ainsi de suite. Voilà, et on a essayé d'apporter ça. Donc vous avez, en plus du jeu, vous avez d'une part trois exemples de ces trois exemples de parties, qui sont des textes, des nouvelles, quasiment des nouvelles, et en plus, petit bonus, le jeu, c'est un jeu de Craig Duffy, et en fait, vers le silence, c'est un ensemble d'univers qui veut connecter, il va écrire plein de micro-jeux dedans, voilà, dans cet univers-là, et il y a un autre qui est sorti qui s'appelle Rockhopper, et ça c'est un jeu solo, donc en plus vous avez en bonus le petit jeu solo derrière qui va bien, c'est le même système de jeu, et là c'est totalement différent, vous êtes arrivé sur place et vous jouez un mineur, un mineur qui creuse dans un astéroïde, et l'astéroïde s'effondre derrière vous, et le principe du jeu, vous tenez le journal de bord de ce mineur qui va essayer de sortir en piochant des cartes, et ce même absolu, un petit bonus sur les règles, on a un paquet de cartes à jouer, mais il faut aussi, vous savez, les Jenga, ces espèces de piles là où il faut sortir des pièces en bois, à chaque fois que vous retournez une carte, ça vous demande de retirer des pièces, et si la pièce tombe, en fait, c'est l'astéroïde qui s'écrase sur vous. Donc il y a vraiment un côté pression qui est chouette, et en plus, comme c'est un petit jeu solo, ça permet aussi d'appréhender les règles du jeu, de s'essayer à l'écriture un petit peu différemment, voilà. Donc on a vraiment un pack, effectivement, tu disais pour 25 euros tout seul, ou 40 euros si vous prenez deux jeux, parce qu'il y en a pas mal qui prennent deux jeux pour un peu plus de facilité, une fois encore, vous pouvez juste photocopier les pages qui vous intéressent. Arrête de me piquer ma prochaine question. Je ne piquerai pas la prochaine, mais donc pour vous dire, vous avez vers le silence, vous avez en plus les trois nouvelles qui sont autant d'exemples de jeu, et vous avez le petit jeu solo bonus dans le même univers, donc vous avez vraiment un pack complet de quoi jouer vraiment longtemps, pour le coup. Donc c'est, enfin, on développera ça dans les prochaines minutes, mais on est vraiment sur cette forme d'hybridation, je ne sais plus parler, d'hybridation, jeu de rôle littérature, ça fait très longtemps que la littérature a nourri le jeu de rôle, on pense à Cthulhu, l'un des premiers jeux qu'on doit tout à Lovecraft, et on a régulièrement des petits retours et des petites tentatives, justement, d'hybridation, enfin là, sous la main, j'ai pris Croqueur d'or et la trilogie de Batro, qui sont à la fois des romans et avec des jeux dedans, on a, j'ai encore massacré le nom, désolé, les auteurs, Imménie, tiens, Bad Seed, qui scénarise, enfin, dont tous les scénarios sont sous forme de nouvelles, voilà, on a des tentatives comme ça, on a les trucs comme par exemple Chronique de l'étrange, avec Hong Kong, Chronique de l'étrange, où tu as à la fois l'auteur des romans, qui est l'auteur du jeu, mais là, on est vraiment, enfin, depuis Des Profondis, on n'avait rien, qui était aussi, d'un point de vue littérature, abouti et qui amenait le joueur à être, je ne sais pas s'il est écrivain, mais en tout cas, il est écrivain, c'est déjà ça de pris, et puis voilà, j'oserais rajouter même que ce qui est sympa, c'est pour ça que j'ai commencé par Cthulhu, c'est qu'on boucle la boucle, c'est-à-dire on est parti de livres qui inspirent et qui nous donnent des jeux de rôle, et là, on est sur des jeux de rôle qui inspirent et donnent des livres, et j'ai fini. Mais ce qui est intéressant, c'est cet aller-retour, parce que dans les grands anciens du jeu de rôle, tu as l'appel de Cthulhu, et tu as eu très vite le jeu de rôle dans la terre du milieu, JRTM, aujourd'hui tu as l'anneau unique, donc il y a quand même le corpus imposant, notamment en fantaisie, du texte qui va servir d'univers pour le jeu de rôle, et c'est assez fascinant. Et ce que tu dis est vrai aussi, c'est-à-dire qu'on a quand même toute une génération depuis le début des années 2000, en francophone, je connais moins le monde américain, où tu as cette espèce d'ambiguïté, où tu as des réalistes qui deviennent auteurs et qui reviennent, soit dans leur univers, soit dans des univers proches, à adapter leur des bouquins en jeu de rôle francophone. Donc c'est vrai que ça, là on est, comme tu disais, des profondistes, c'est vrai qu'il y avait un petit gap, parce que ça avait interpellé, il y a eu quand même pas mal de gens qui s'y étaient mis, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu, il a manqué un peu le lien. Il y a eu quand même quelques essais en anglais, notamment il y a un truc qui s'appelle, j'ai fait un truc d'horreur, ils ont fait un truc de SF, ils ont fait Quibbles, je crois que ça s'appelle. On commence à partir en… j'ai essayé de structurer la vidéo pour une fois, on essaye de caler tout ce qui est important en mode vendeur de tapis au début, on n'a pas parlé de l'offre à 60 balles où il y a le all-in de chez vous, dont entre autres ton jeu à toi, donc vas-y, fais ton instant promo, pourquoi l'offre à 60 boules est intéressante ? Et au passage, je n'ai pas de SP, je fais partie des plagiers, je cherche un binôme pour plagier, Tom, Tom, c'est un message personnel, Tom, crack, pardon. Donc l'offre à 60 boules, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Juste un mot sur l'assaut, l'assaut c'est Didascali, c'est vrai qu'on ne fait pas que ça, moi j'ai développé cet aspect-là, le lien entre l'écriture et le jeu de rôle, parce que je suis romancier à la base et que je fais du jeu de rôle, donc ça m'intéresse justement toutes ces interfaces, mais l'assaut qui s'est réactivé, elle s'est réactivée autour de ça, alors là c'est les clichés dans l'histoire, non ça s'appelle les clichés, pardon, c'est un temps dans l'histoire, les clichés, il est épuisé, c'est, on fait des actes de colloque sur des festivals de reconstitution historique, donc on a des reconstituteurs qui ont aussi des gens qui interviennent, et ils font des actes de colloque tous les deux ans, c'est un festival qui s'appelle Festin d'Histoire, qui est très très chouette, si vous êtes dans l'un au mois d'octobre, tous les deux ans, vraiment c'est dans un château, c'est super classe, et c'est comme ça que tous les deux ans on a un peu ce travail-là, et on a aussi effectivement le travail que j'avais initié avec ça, qui est Noir et Saut de l'Enfer, et qu'est-ce que c'est ? C'est un peu ce que tu as évoqué avec Bad Seeds, c'était l'idée, moi j'écrivais une nouvelle, une grosse nouvelle dans l'univers de mes romans, qui sont du roi, je serai l'assassin, donc on est sur de la Renaissance, Renaissance pendant les guerres de religion, j'écrivais une nouvelle, là ça se passe un petit peu en décalé à Londres, et une nouvelle plutôt d'aventure, et derrière vous avez le scénar adapté de la nouvelle, prêt à jouer, et des personnages prétirés, et un mini système de jeu pour le faire jouer, donc là c'est du tout-en-un, et vous avez effectivement, pareil, pour 20 euros, un texte, des règles, un scénario, et l'envie de jouer si vous voulez, voilà, donc c'était, et donc dans l'Hall Inquisition, c'est du protestant, c'est dans, tu as trop joué à TD Home pour un massacre, toi, non ? Javorski, je reboucle le lien, TD Home pour un massacre, créé par Javorski, qui est lui-même un auteur très réputé aujourd'hui de la littérature française, gagner la guerre, et ainsi de suite. Donc pour finir la question, à 60 euros, vous avez quoi ? Vous pouvez prendre deux vers le silence, et un noir et sceau de l'enfer, ou nous faire l'intégrale, effectivement, avec les trois bouquins qu'on a sortis à ce jour, encore disponibles, parce qu'il y en a qui est épuisé, et vous faire une double dose de jeu de rôle, et puis mordre peut-être un petit peu ce qui est notre activité, la vulgarisation. Mais c'est vrai que sur l'aspect offre, à 25 euros, vous payez les frais de port, c'est vrai qu'à partir de deux achetés à 40, les frais de port sont gratos, donc c'est aussi pour ça qu'on le propose. Moi, j'avoue, c'est un côté très pratico-pratique, parce que pour jouer, il ne faut pas être tout seul, donc j'ai l'impression de jouer avec des gens à qui je… d'où la deuxième… Putain, on va boucler les boucles, tout simplement, parce que tu y joues avec quelqu'un, c'est plus agréable d'avoir chacun son bouquin, et puis voilà. Et puis l'autre question que je disais tout à l'heure, Vas-y, ne parle pas des PDF, c'est tout simplement, je compte être casser les pieds sur, mais est-ce qu'on va au moins PDFer les règles ? Moi, je connais déjà la réponse, parce que, voilà, je joue avec des gens qui sont à les quatre coins de la planète, et puis c'est sûr qu'on ne va pas prendre 25 bouquins en se tuant aux frais de port internationaux. Mais en fait, je t'en prie, réponds à ma question très mal formulée. Non, 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 mais effectivement, la question du PDF, elle nous a été posée, du coup, on l'a remis en réponse dans le fil des questions. On n'a pas les droits numériques, en fait, pour ce jeu. Voilà, on a une petite maison d'édition, on a voulu faire à l'économie, on a une traduction, donc c'est un coût de droit et un coût de trad. Tout le monde est payé, d'ailleurs, je le précise. On a une maquettiste, on a Marie Marques, Hermine Aymond et Ervann Devos qui font la trad, qui sont des traducteurs professionnels. On travaille notamment sur Enedico Okorafor, pour ceux que ça parlera, voilà. Voilà. Et donc, de l'ASF. Et donc, du coup, on n'a pas cette possibilité de proposer. C'est vrai que j'aurais aimé, moi, l'offrir Gratos, en fait, dans le pledge, parce que je me dis que ça fait un joli cadeau pour les gens qui soutiennent, mais ce n'est pas pour cette fois-là. Après, voilà, photocopier quelques pages de tableaux et les scanner, je pense que ni moi, ni l'auteur Craig Dufy ne vous en voudront et on comprend très bien que c'est une réalité de joueur aussi. D'ailleurs, c'est marqué dans le jeu, vous avez le droit, effectivement. Comme dans tous les jeux de rôle, on a le droit de photocopier les parties pour que tous les joueurs n'aient pas leur manuel. Hop, c'est dit, c'est acté. Et ben voilà, maintenant, on peut repartir dans nos petits délires de lettreux, du genre, alors, la littérature, le jeu de rôle, les enfants hybrides et puis tout ça. Je vérifie, mais on a bien tout dit vers le silence. On a bien dit qu'en fait, qu'il y avait un jeu solo en plus. On a parlé des offres. On a tout fait. C'est bien. On a tout fait. Et c'est un cours de financement sur Ulule. Donc, il nous manque encore une quarantaine à cette heure-ci de précommande. Il en faut 150. Et il nous reste une grosse quinzaine de jours. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire entendre autour de vous. N'hésitez pas à tenter l'aventure. Je pense que ce sera très sympa. Et ça, ce sera livré fin de premier trimestre 2024. Ma question très rôlisto-ludique sur les règles. Du coup, est-ce que dans le tirage de cartes et les événements, ça va prendre en compte le fait que le message a une grande distance ? Je m'exprime mal. Toi, quand tu as un message dans la journée, tu parles de ce qui est arrivé dans la journée. Mais quand le dernier message que tu as eu, c'est ça en termes d'année, est-ce que du coup, ça va modifier ? On change des tableaux de tirage puis tu vas tomber sur des trucs du genre « Oh, j'ai eu des gosses. Mon petit dernier a eu ses trois ans. » Non, parce qu'on est surtout… Les messages, très vite, les jours, semaines et très vite mois. Donc, on est sur des mois. Donc, on est sur une échelle de temps qui est… Et l'année, c'est vraiment à la fin du jeu où il y a vraiment un gros gap. On reste sur des mois. Donc, on est encore sur une taille où on est encore dans ce qui peut nous arriver aujourd'hui. « Oh là là, j'ai laissé passer un mois. Je n'ai pas appelé un tel. » Donc, on est encore sur quelque chose de perceptible. Il n'y a pas encore de grand changement. Et non, le tirage ne le prend pas en compte. Ce que prend très bien en compte le tirage et ce qui est très malin, c'est la couleur. C'est-à-dire que je ne rentre pas non plus dans le détail de comment est composé le paquet. Il y a un petit réglage à faire. Mais plus vous allez tirer une couleur, plus vous allez continuer à la tirer. Elle va monter de plus en plus souvent. Voilà un petit jeu. Si vous tirez un cœur, vous remettez deux cœurs dans le paquet. Bref, ça va monter. Et dans le tableau, le premier cœur est un événement thématique. Comme j'ai dit, par exemple, ça peut être un choc spatial. Six cœurs, c'est le coût des problèmes spatiaux. Le deuxième cœur que vous allez tirer, vous prenez la deuxième ligne. Ce sera un événement un peu plus grand et un peu plus grand et un peu plus grand. Et il y en a cinq. Et c'est souvent la condition d'arrêt de l'échange. Ça va vraiment ouvrir vers quelque chose d'intrigue au niveau de l'univers. Donc ça, c'est intéressant. Oui, c'est les catastrophes, les grands événements. Par exemple, si vous êtes en cœur, ça peut être les événements internes et humains sur une autre couleur. Il y a plus des problèmes technologiques sur un autre. Et à chaque fois, quand on arrivera au cinquième, ça mettra un fin à la partie parce qu'on aura découvert un niveau d'information assez haut. Donc ça aussi, c'est intéressant. Oui, parce que c'est une ambiguïté. Quand je relisais encore votre page, j'ai frôlé le travail pour l'interview. Bravo. Et je me disais, toi, est-ce que le côté… Enfin, qu'est-ce que ça voulait dire quand vous expliquiez les règles ? Il y a des événements pour chaque couleur. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Le jeu, il ne peut pas avoir que quatre éléments parce qu'il n'y a que quatre couleurs. Donc c'est ça, en fait. L'augmentation du tirage d'un élément te fait débloquer des paliers. Putain, je ne sais plus parler à ce temps-là, il est tard pour nous. L'augmentation de nos couleurs, oui, ça se cumule et du coup, tu débloques des événements de pire en pire, en tout cas, de plus en plus importants. C'est ça. Pas forcément de pire en pire, mais c'est vrai que l'importance grandit, grandit, grandit. Et de la même façon, sur le petit jeu solo, pourquoi je l'ai mis ? Alors, il a un aspect déjà ludique, très marrant. On peut essayer tout seul, donc c'est drôle. C'est assez prenant, il y a cette mécanique-là. Et surtout, il fait découvrir des secrets de l'univers si vous arrivez au bout, sur certains tirages. Donc c'est vraiment intéressant d'y rentrer dedans parce que, vers le silence, c'est vraiment… Voilà, l'auteur Craig Duffy a dit que son univers, ça s'appelle The Dyson Eclipse. Désolé pour l'anglais qui est très mauvais. Et dans cet univers-là, vers le silence, c'est le début. C'est une espèce de préquel où on va vers Tossetti, on va vers Alpha du Centaure, et en fait, on verra rien là. Vous ne verrez pas plus. Mais il y en a des petits bouts révélés dans l'autre. C'était aussi pour ne pas rester sur sa frustration. Et vous jouez au solo, il y a peut-être quand même deux, trois choses qui vous sont révélées sur ce qui se passe. Et petite nouvelle, moi j'ai plagé en anglais sur la suite, donc sur le jeu de rôle qui sera coopératif a priori, qui se rappellera « The Hopes of the Orbital Bound » et qui est le jeu où vous arrivez à Tossetti et Alpha du Centaure. Mais je ne sais pas encore ce que ce sera parce que le jeu n'est pas arrivé. Oui, l'auteur, il construit vraiment son univers par des petits morceaux de jeu, ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est malin parce qu'on parle de voyage, un truc épistolaire à distance, c'est plutôt très malin. Un jeu collaboratif pour créer l'univers en commun, c'est plutôt très malin. Un jeu solo pour un truc d'horreur où il y a des secrets à percer en plus, en forant, parce qu'on est mineur, c'est plutôt malin. Je trouve qu'il est plutôt inventif sur les formats. Moi, je suis assez preneur. Une fois, quelque part, ça me faisait penser à tout ce que Batro avait développé dans son Batroverse, parce qu'il y a sa thématique et sa cosmologie de fond. Mais là, en plus, on a la transformation du média ludique. Complètement, complètement. Et puis, moi, ce qui m'étonne, c'est que tu disais le « De Profundis » qui marquait le départ et puis il y a eu deux, trois essais. Moi, j'ai été surpris ces temps-ci des jeux solo et puis des jeux comme comme, hop, des jeux comme j'ai par là, « Chronique d'un vampire millénaire », qui est pareil. Des jeux solo où on écrit, on a vraiment… Pour la lutte. Hop ! Mais vraiment, ou le… Pour une pompe pour la lutte. Pour ne pas faire de jaloux. Du côté de Arkane, le très beau colossal aussi, qui est vraiment intriguant. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont assez inventifs. Alors, est-ce que c'était passé sous les radars ? Est-ce que je m'intéressais moins aux jeux indés depuis quelques années ? Mais je trouve au contraire qu'il y en a plein ces temps-ci. Je ne sais pas ce que toi tu en dis, mais j'ai l'impression qu'il y a un renouveau un petit peu. Il y a eu une explosion au niveau du jeu de rouletons. On disait souvent l'âge d'or les années 70-80. Il y a de plus en plus de personnes qui trouvent que l'âge d'or, c'est maintenant. On a le mammouth DD5 qui prend beaucoup de part de marché. Mais du coup, ça crée énormément d'intérêt pour le jeu de rouletons de gens qui avant nous jetaient des caisses dans la gueule. On se fait son caliméro. Mais du coup, sur la marge, il y a vraiment pas mal de petites productions qui sont en train de naître. À tel point que les purs puristes à l'ancienne, maintenant tu arrives à avoir des engueulades sur « Mais non, ça, ce n'est pas du jeu de rouletons ». Ah oui, mais c'est drôle. C'est super drôle. Moi, je me rappelle que le premier choc, ça avait été le jeu de rouletons de la musique. Quand c'était arrivé, les gens disaient que ce n'était pas du jeu de rouletons. Alors que je trouvais ça hyper intéressant. Pareil, ça bousculait un peu les habitudes, ça mettait à l'horizontale. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Et c'est pour ça que quand j'ai lu « Vers le silence », j'ai dit « Mais c'est un truc, c'est vraiment dans l'air du temps ». On a pensé à une époque où on était à Covid, qu'on était séparés. Un truc sur de la mobilité, parce que finalement, il dit « Moi, j'ai des gens qui jouent sur leur téléphone portable, dans un train, tu as trois heures à tuer, tu fais un échange dans ton train avec ton pote qui est resté, tu as vraiment la distance qui joue ». Je trouve que c'est vraiment un jeu qui est dans l'air du temps et qui permet d'essayer de nouvelles choses et à la limite qui permet de créer des persos aussi. Je me suis rendu compte, pour des jeux de SF, c'est un vivier, ça donne des idées à l'appel pour créer une relation avec un autre personnage ou créer un personnage qui a déjà un passé. Je pourrais parler des heures, mais je trouve qu'il y a quelque chose de fascinant sur ces nouveaux jeux. Tu m'as mis deux trucs en tête. On dit « Les jeunes ne savent plus écrire, n'empêche qu'ils ont un rapport à l'écriture avec le texto qui fait qu'ils y viennent ». Je ne sais pas si c'est plus facilement. Alors qu'on est dans une société de l'image, il y a un maintien de l'écrit grâce au texto. Et en plus, on a réussi à parler de tous ces jeux sans parler d'Alice in Missing. Alors qu'on n'est pas dans un aspect littéraire, mais au niveau du jeu par écrit, on est complètement dedans. Ah oui, oui, oui. J'ai aussi, j'attends de le tester là. Mais moi, tous ces jeux, c'est marrant, tu vois, parce qu'on en tira, on se rend compte qu'on les a tous vus passer ou essayés ou joués. En fait, il y a quelque chose de fascinant parce que j'ai l'impression qu'on cherche des ovnis qui sont pour l'instant rares. Mais j'ai l'impression que là, on est « C'est le calme avant la tempête ». J'ai l'impression que d'ici 3-4 ans, plein de choses vont arriver. Plein, plein, plein. Peut-être en lien avec la tablette, peut-être directement en lien avec le téléphone, je ne sais pas. Mais le lien avec l'écrit, je suis d'accord. Il est là, il est encore présent et il a de beaux jours. Et il apporte quelque chose de plus au jeu, je trouve. Si vous voulez jouer à la papy, faites marcher la poste. Et puis sinon, il y a les mails, les enregistrements vocaux pour ceux que ça saoule l'écrit, parce que nous, on est parti dans les délires, l'écrit, l'écrit. C'est vrai que le côté vocal peut être aussi assez tentant parce que du coup, tu ramènes tout le côté théâtral. Ouais. Et encore plus intime, parce que du coup, vraiment, c'est toi qui parles, c'est la voix de quelqu'un dans ton oreille. Ça avait été assez touchant parce que c'est vrai que le premier message est un peu compliqué. Et à partir du deuxième, c'est comme les, entre guillemets, les complexités commencent dès la deuxième, dès la première carte tirée. Et bien, il y a quelque chose de touchant quand même, parce que bon, voilà, il y a des choses un peu, on parle de l'intimité de son personnage, on parle de ses difficultés. Enfin, c'est chouette. Ouais, ouais. C'est pour ça, vers le silence, c'est pas, vraiment, on est sur l'édition associative. C'est pas seulement parce qu'il est en pledge actuellement. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller chercher et à essayer si on est reliste. Comme la plupart des choses. Il y a des collectionnaires qui aimaient bien collectionner des trucs que vous achetez, que vous saurez que vous jouez jamais. Là, voilà, vous avez quelque chose. Je vous casse tout le temps les pieds du genre, ça sert à rien, vite, t'as le truc de tech, tu es trop matérialiste, machin. Là, pour le coup, il y a vraiment un aspect soutenir le développement du jeu de rôle, quoi. C'est con à dire, mais voilà, hop, hop, c'est dit. Donc, même si tu penses que tu n'auras pas de copain, il peut être intéressant quand même pour l'avenir du jeu de rôle. J'ai aucune part de ma archée. Pour la petite histoire et le truc de rôle, je terminerai avec ça. On se dit, on ne sait pas si c'est accessible ou pas. La traductrice, qui était tellement intriguée, et on a une éditrice sur les textes et sur la maquette, elle a lancé une partie avec l'éditrice. Donc, on a deux personnes qui ne sont pas forcément dans le jeu de rôle. L'éditrice, si un peu, mais la traductrice part du tout, qui a dit, quand même, cet objet, ça a l'air simple. Elle a lancé une partie et là, elle joue. Elle découvre cet échange. Donc, il y a quelque chose de fascinant, en fait, de se laisser prendre au jeu et trouver quelqu'un pour une partie, pour quelques échanges une fois par semaine. S'il y a un truc que je voulais dire aussi, si vous êtes fan de RPG Forum, on est vraiment dans cet esprit-là. Vous postez quelque chose, vous attendez le lendemain pour voir si l'autre a répondu. Il y a aussi cette attente-là qui est assez chouette. Du coup, zut, t'as clou. Moi, je voulais venir sur le sujet. Enfin, je repensais tout à l'heure, comme tu présentais le côté pour ceux qui ont peur de l'écrit, il y a l'oral. Mais quelque part, je trouve l'oral, c'est peut-être le niveau de jeu encore plus complexe. Dans l'écrit, t'as toujours, sauf si dans l'écriture automatique, tu vas voir cette retenue, tu vas pouvoir te relire. Tu as encore une forme de contrôle que dans l'oralité, t'es dépassé par tes mots. Tu l'as dit, tu l'as dit, c'est enregistré. Et ouais, tu as du coup, avant cette interview, j'étais parti en mode, on va s'écrire. Et là, de plus en plus, je me dis, mais en fait, le jouet théâtre allemand, ça devait être une sacrée baffe. Enfin, bon, voilà, en fait, je dis de la merde, je dis le reste. Non, non, au contraire, tu donnes plein de pistes. Et puis, c'est important de rappeler, parce que ça peut être dissymétrique, quelqu'un peut écrire, quelqu'un peut parler. Et c'est important de le rappeler, cette notion vocale, parce qu'il y a des gens qui peuvent être bloqués aussi par l'écrit, tout simplement. Voilà. Donc, c'est bien aussi de dire qu'on peut jouer sous un autre format et rester comme autour d'une table de JD, mais à distance. Voilà. OK. Bah donc, du coup, d'habitude, je finis par laisser le mot de la fin à l'invité. Donc, vu que tu avais déjà dit ton mot de la fin, je suis couillon. Donc, bonne chance à toi. Un autre mot de la fin. Grand merci, en tout cas, pour l'invitation et l'interview. Et puis, au plaisir de se croiser, en vrai, une prochaine fois. Inch'Allah. Voilà. Salut, les gens. Je vous ai bien. Puis, voilà. Puis, le lien du page, c'est en dessous. Voilà. Je fais mon boulot. Et puis, voilà. Et puis, je vais arrêter de parler. Mais c'est un projet qui vaut le coup de tenir à l'œil. Et putain, mais j'arrive pas à... Hum.